Dans tout ce qui leur arrive, rien n'est réaliste, tout est extravagant et pourtant tout nous ressemble. La famille formidable ! En 25 ans, il s'en est passé des choses. Il y a une famille un peu spéciale. Des coups de foudre. Merde ! Des coups de gueule. Je t'emmerde ! Des mariages, des amis, des enfants, des changements, des divorces. Je songe effectivement à demander le divorce. Jacques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Série et encore, je ne suis pas sûr que série soit le mot adapté, nous avons parlé d'une famille formidable. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 La première partie reviendra sur l'histoire globale au début de la série et des personnages principaux à regarder, ça ira très vite. La deuxième reviendra sur les origines de la série, d'où est née l'idée de la famille formidable, et qu'est-ce qui fait que ça s'est enchaîné, alors que c'était pas forcément prévu pour être une série à la base, mais plutôt une mini-série. La troisième parlera de la longévité de la série et des comédiens qui ont évolué, et qu'est-ce que ça implique d'avoir des acteurs qui se retrouvent tous les ans pendant 26 ans. La quatrième partie reviendra très succinctement sur tous les thèmes que la série a abordés durant 26 ans, des thèmes de société souvent d'actualité, parfois en avance on y reviendra. Une cinquième saison concentrée sur les saisons les plus atypiques de la série, souvent vers le milieu, où franchement c'était vraiment moins bon, pas forcément à la fin parce que la série termine bien, et je maintiens que certains ne sont pas d'accord mais elle termine bien. Mais il y a eu des saisons sur lesquelles je reviendrai qui posent quand même problème. Un homme tué ? De quoi tu parlerais ? Tu veux dire un meurtre ? Mais si je l'ai marqué ? C'est vrai ce qu'on dit, l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. Un crime dans notre village vous croyez ? Vous savez il y en a partout des crimes. Qui a tué ? L'enquête est ouverte. Là mes enfants, on va tout droit vers une erreur judiciaire, moi je vous le dis, on y va tout droit. Une sixième partie sur la morale, qu'on pourrait juger comme étant douteuse de la famille Beaumont, à savoir se tromper, se remarier, mais qui dans la société d'aujourd'hui amène une vraie interrogation. On fera un petit focus là-dessus dans la sixième partie. En septième partie ce sera des souvenirs, des scènes sur lesquelles je veux revenir, des scènes qui m'ont beaucoup fait rire ou qui m'ont marqué. Une mixte partie sur la saison 15, qui est sujet à débat et qui se termine d'une façon vraiment triste, mais qui je trouve rend honneur à certains passages de la série qui ont été freinés, où ils n'ont pas osé aller au bout. Dans la saison 15, ils sont allés au bout. Et je veux en parler. Une partie neuf sur les sacrifices, sur les incohérences qu'il y a entre les saisons, avec les personnages qui disparaissent, les maisons qui changent. Tous ces défauts qu'on excuse parce que quand on aime, on pardonne, mais il y a quand même des énormités du fait que parfois il y a deux ou trois ans entre des saisons et que du coup ils ont parfois zappé des trucs. Et une dixième partie sous forme de bilan de pourquoi cette série est chère à mon cœur. Ça fait beaucoup de boulot, on perd pas de temps, on y va de suite. Place à la première partie, l'histoire de la famille formidable. Bon alors qu'est-ce qu'on fait ? On part pour un tour. Pour un tour. Je suis bien content qu'on soit tous là, avec tout notre petit monde. Et comme chacun le sait, chez nous les Beaumont, la famille c'est sacré. Mais vrai quoi que ça vire au cauchemar ? Oh, mais qu'est-ce que tu vas chercher ? Jack, tu m'emmerdes. Tu la veux celle-là ? Je joue un rôle apaisant dans leur couple. Quand t'es comme ça, tu me fais chier. Dans la famille Beaumont, tout le monde est au courant de tout, tout le monde se mène de tout. J'ai un problème. Je suis pas thérapeute familiale. J'ai apparu avec nous pour nous aider à résoudre cette crise. Je peux pas tout faire, moi j'ai pas qu'à ne pas. Ah ouais, non, je veux un boulet pour vous. Mais non. Tu m'aimes plus, c'est ça ? Faut le camp sinon je t'en colline. J'avais trop envie. Je serais pas un peu en train de déjanté, Audrey ? Non, pas plus que d'habitude. C'est le 17 septembre 1992 que les téléspectateurs et votre serviteur ont fait la connaissance de Catherine et Jacques Beaumont. Elle est pédiatre, lui est critique gastronomique, et ils sont les heureux parents de Audrey, 21 ans, étudiante en chimie, fille de Catherine mais pas de Jacques, de Nicolas qui prépare son bac tout en se cherchant sur un plan sexuel, et Frédéric, 12 ans, la pipelette de la famille et future joueuse de tennis de haut niveau, en tout cas c'est ce qu'elle vise. Des jumeaux, Manon et Jérémy viendront bientôt compléter ce réjouissant tableau, et durant 25 ans, la famille s'agrandira, entre les amants, les maris ou les épouses, les amis de leur famille et leurs enfants, les ex, chez les Beaumont rien ne se retranche, tout s'additionne. Dans cette famille, les rebondissements ne manquent pas, et durant un quart de siècle, nous les verrons soudés, affrontant de nombreux orages, affrontant bien des épreuves entre mariage, coming out, adultère, divorce, retrouvailles, etc. En somme, cette série c'est la vie, 25 ans c'est quasiment la moitié d'une vie, et c'est quand même énorme. Et du coup cette série parle de la vie dans ce qu'elle a de concret et de réaliste, en proposant une version survitaminée et délurée sur des thèmes bien classiques, c'est pas chiant à regarder, on voit pas sa famille de tous les jours à la télé, c'est vraiment une famille pas comme les autres, mais c'est la famille qu'on voudrait tous avoir, avec un mélange de comédie parfois dramatique, et parfois burlesque, au sein même d'un épisode. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas, c'est un chiffon. Ce chiffon comme tu dis, c'est une chemise blanche, une chemise à laquelle je tenais beaucoup ! Ce qui peut être assez déroutant, surtout encore une fois dans la deuxième partie de la série, où au bout d'un moment, au bout de 10, 15, 20 ans, on lâche les chevaux et on devient un peu plus caricatural, c'est normal. Mais c'était très dramatique au début, c'était des choses très sérieuses, on faisait pas les zozos là ! Les trois épisodes au départ, ça finissait vraiment par un divorce, c'était plutôt une chose un peu dramatique quoi ! Ce n'est pas non plus une série, parce qu'une série, c'est régulier ! Là, la famille formidable, la particularité, c'est qu'au départ, c'était une série de trois épisodes, une mini-série, on en a commandé trois autres l'année d'après, puis après, c'était tous les deux ans, tous les trois ans ou tous les quatre ans, où quelque part, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on va les revoir ? Évidemment oui, parce que ça cartonnait en audience, entre 8 et 10 millions dans le meilleur des cas, mais chaque saison de trois épisodes, au début, se terminait et pouvait très bien ne pas proposer de suite ! T'as pas une saison qui va en appeler une autre ! En général, t'as quelques arcs narratifs qui vont commencer à l'épisode 1, continuer dans l'épisode 2 qui est en général centralisé sur les vacances de la famille, souvent au Portugal, mes épisodes préférés, et l'épisode 3 qui va dénouer tout ça. Et fin de l'histoire et quatre ans après, on reprend avec d'autres problèmes qui arrivent à d'autres personnages, avec d'autres thématiques que les époques vont amener. Mais on aurait très bien pu s'arrêter à n'importe quelle saison, chacune faisait office d'une fin potentielle. Rien que pour ça, pour moi, ce n'est pas forcément une série, dans le sens propre du terme. Passons aux origines de la série, qui a eu l'idée ? L'idée d'une famille formidable vient de Pascal Brugnot qui a développé un projet de mini-série, qui ne s'appelait d'ailleurs pas une famille formidable, mais des grandes décisions. Le synopsis ? Faire la monographie d'une famille française, qui permettra d'aborder les thèmes de sociétés souvent absents, à l'époque des fictions françaises. L'idée sera co-développée d'une part par Daniel Thompson, la fille de Gérard Roury, et d'autre part Sylvie Dervin et Joël Santoni pour trois téléfilms. C'est ainsi qu'est née une famille formidable, une mini-série de trois épisodes, qui n'appelait forcément pas à une suite. A noter que la rencontre entre Annie Dupéret et Joël Santoni, tous deux orphelins depuis l'enfance, sera prédominante pour développer cette famille qui deviendra au fil des années une véritable tribu. Joël Santoni s'est en effet créé une famille sur mesure, une sorte de collage un peu distordu selon ses dires, avec l'idée d'être de temps en temps 40 à la maison autour d'une énorme table. Ou de plusieurs tables du coup, parce qu'il faut un sacré nombre de tables pour aligner 40 personnes dans une même pièce ou dans un jardin. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base d'une famille formidable, il y a des rencontres. Annie et Joël Santoni qui du coup se sont rendus compte en direct en échangeant qu'ils étaient tous les deux orphelins à l'enfance et qu'ils avaient la même histoire. Annie Dupéret et Bernard Lecoq qui ne se connaissaient pas et qui du coup se sont entendus mais à la seconde, même s'ils n'avaient pas besoin de jouer, ils se sont rencontrés, ils se sont compris. Et ce retournage, ça se ressent tellement... Que pour moi, d'un point de vue complicité de comédien, je ne parle pas de performance d'acteur, mais en complicité de comédien et en intuition de comment réagir par rapport à l'autre, pour moi, Bernard Lecoq et Annie Dupéret dans une famille formidable, c'est l'équivalent de De Funès et de Claude Jean Sac dans tous les films que De Funès et Claude Jean Sac ont fait ensemble. C'est-à-dire qu'ils se suivaient et qu'il n'y avait pas besoin forcément de répéter, même s'ils trouvaient des choses en cours de route, mais ils se comprenaient et ils ne se sont jamais engueulés en 26 ans. Le premier truc qu'on s'est vraiment trouvé, c'est qu'il y avait une scène dans une cuisine où je crois que c'est moi qui ai dit, oh là là, on ne va pas dire ça quand même. Et on s'aperçut qu'on ne se coupait pas la parole jamais et qu'en fait, il y a eu une espèce de rencontre comme ça. On a aussi la rencontre Bernard Lecoq, Philippe Corsandre, le regretté Philippe Corsandre, dont le personnage Richard dans la série est mon préféré. Oh là là, tu me fais peur, alors qu'est-ce qu'il y a encore quoi ? Bah figure-toi. Je m'emmerdez, ma chambre donne sur la mer. Bah c'est très bien la mer, c'est magnifique. Ah non, ça depuis notre séjour sur l'île, je ne supporte pas les chambres avec vue sur mer. Ah oui, j'ai comme une phobie, je dors très mal. C'est le bruit des vagues. Leur duo fonctionne énormément. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait rire ces deux-là ? Richard, Richard, tu vas à la réception, tu demandes une chambre sur court et tu arrêtes de nous casser les pieds, s'il te plaît. Ça n'existe pas, figure-toi, il n'y a que des chambres qui donnent sur... C'est pas vrai, non mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que cet hôtel de merde ? Il n'y a que des chambres sur la mer ici. Et c'était la même chose sur le plateau. C'était Dupont et Dupont. C'était un duo à la Laurelle et Hardy. Le grand autoritaire et le petit bénet copain qui le suit un petit peu partout. C'est génial. C'est des rencontres entre des acteurs, des comédiens qui développent une telle complicité immédiate et spontanée que ça crève l'écran. Et c'est une des raisons de la longévité de la série. C'est que ces trois-là, par duo, ne trichent pas. Si ça devait s'arrêter, vous garderiez quel souvenir d'une famille formidable ? Merveilleux, merveilleux. Merveilleux, je vais dire ce que j'ai toujours. Cadeau de la vie et du métier. Cadeau de la vie parce que j'ai rencontré là mes meilleurs amis. Etienne Moujotte, le patron d'OTF1 à l'époque, assistera à une projection test et qualifiera la mini-série de formidable. Et c'est ainsi qu'une suite est commandée. Je vous propose de faire un focus, pour l'autre troisième partie, sur les comédiens de la série et leur évolution sur 26 ans. Toujours sans spoiler. Je l'ai dit en introduction, si vous ne connaissez pas la série, vous avez dû comprendre que c'est une histoire d'amour, cette série. Entre des comédiens qui se sont trouvés et qui ont eu le plaisir de se retrouver pendant des années et même des décennies. Titre, la famille formidable, c'est une équipe formidable. C'est pas comparable aux autres tournages. En aucun point. Ça fait 20 ans qu'on se connaît tous. Et qu'on veuille ou non, il y a cette magie qui opère. Et c'est pas des bêtises. Et un public qui avait besoin d'une seconde famille. A la fin, je vous lirai des témoignages de spectateurs qui ont du coup déclaré par écrit leur amour pour la famille. Je trouve qu'il y a des messages qui sont très touchants. Je vous les lirai à la fin. Mais la particularité de la famille Beaumont et d'une famille formidable, c'est qu'ils se sont créés une vraie famille au fur et à mesure des années. Au fur et à mesure que le casting s'élargissait. Les enfants, les petits-enfants, les amis, les ex qui restent là, eux-mêmes se sont pris d'amitié et d'amour les uns pour les autres. De telle façon qu'ils avaient l'impression de revenir en colonie de vacances. Depuis 25 ans quand même qu'on travaille ensemble tous, on est vraiment devenus des amis quoi. D'ailleurs ça se sent dans la série à mon avis une des raisons de la longévité de la série c'est ça. Donc c'est vrai que même si on se voit pas de 6 mois ou de 8 mois, quand on se retrouve c'est comme si on s'était quitté la veille. On a regardé une famille, ils se sont composés eux-mêmes, jouer la comédie pour jouer une famille qu'ils étaient en fait vraiment au final. En tout cas ils le sont devenus. Et ça, j'ai pas d'équivalent. La vie c'est pas une route toute droite, il y a des virages. Alors quelquefois, il y a des choses que tu croyais complètement impossibles et puis pouf, tu les as devant toi. On attaque la quatrième partie, les thèmes de la série. Comme beaucoup de séries familiales, La Famille Formidable va être une série à thème qui va vouloir traiter des sujets de son époque, parfois même des sujets en avance sur l'époque en question et qui se sont vérifiés depuis. Même si tout ne se termine pas d'une manière positive, si tu meurs, tu meurs, le ton reste positif malgré tout. Le thème de la drogue est récurrent dans les trois premières saisons. On a aussi la maladie avec un épisode centré sur le cancer, le meilleur de la série selon moi. On aura évidemment le divorce, beaucoup de divorces, les familles recomposées, mais ça c'est quasiment dans le titre. On va aussi aborder les mariages mixtes, les affaires de Burkini ou des thèmes encore plus récents, le mariage pour tous, le père donneur de sperme pour un couple gay, le harcèment sexuel, le handicap, la crise de 2008 et j'en passe. Mais c'est vrai que c'est formidable parce qu'elle n'a pas vieilli cette série, elle est toujours d'actualité. Comment est-ce que vous l'expliquez Année Dupéret ? Si vous voulez, on traite tous les sujets, des choses qui peuvent arriver aux gens, qu'elles soient tristes ou gays. J'intègre à chaque fois des choses qui nous arrivent, donc c'est les films qui nous suivent. Enfin, nous on joue les films, je ne sais pas, tant que l'ordre ça marche. Donc, il n'y a pas un ton spécial, on n'est pas enfermé, disons, dans un ton comique ou un truc de gag comme ça. Non, on peut passer de l'émotion au nez de clown assez rapidement et c'est ça qui est plaisant. Bref, vous regardez la série, vous la connaissez pas et vous voyez du coup qu'ils abordent ces thèmes-là sur 26 ans, vous vous dites, bah oui, c'est normal. Dans le contexte des épisodes de l'époque, c'est pour ça que vous ne rattraperez jamais le plaisir immense qu'on avait à suivre ces personnages et leurs histoires un peu folles. Aujourd'hui, ça peut vous sembler un brin classique, mais une famille formidable en tant que série française abordait ces thèmes-là, là où d'autres séries françaises ne le faisaient pas. La famille formidable, je le mets à part, déjà parce qu'encore une fois, ce n'est pas une série. Encore une fois, c'est un film presque sur 26 ans et sur des dizaines d'heures. Pour la sixième partie de la vidéo, j'ai envie d'évoquer le changement de rythme de la série et le changement de qualité à un certain moment donné. Mais, qualité qui revient à la hauteur de ce qu'a été le début dans les deux dernières saisons de la série. Ce qui n'est pas rien de réussir à se relever, de se dire, on a peut-être été un peu loin dans la caricature et dans l'humour un peu lourd, et on va revenir aux fondamentaux. Je vais revenir brièvement sur tout ça. Il suffit de regarder les années de sortie des saisons. 92, 93, les deux premières. 96, la troisième. Quatre ans d'absence, c'est beaucoup d'attente. Imaginez d'attendre quatre ans entre deux saisons de Stranger Things. Remarque, on n'est pas très loin. La saison 4 arrive en 2000. Encore quatre ans d'absence, c'était dur. Saison 5, 2002. La très bonne dernière saison de la série avant que ça commence un petit peu à décliner. Mais il s'est quand même passé dix ans où on a maintenu un niveau que je trouve excellent. La saison 6, 2006. Encore quatre ans d'attente pour revoir notre famille Beaumont. Quatre ans. Quatre ans, c'est énorme, ça ne se fait plus aujourd'hui. On n'aurait plus la patience. Et puis saison 7, on s'est dit, mince, ils sont quand même en train de tous vieillir. Voir de tomber malade pour certains. Et du coup, si on veut les voir de temps en temps, il va falloir accélérer un petit peu le rythme. Après, on a eu du coup 2008, 2010, 2012, 2014. Et à partir de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. C'est devenu une commande que l'équipe n'a pas vraiment supportée. Le plaisir de se retrouver après tant d'années, il est un petit peu différent quand tu te retrouves tous les ans. C'est pas un risque ? Oui. Oui, ça en peut. Ça peut être un risque. Je trouve que c'était bien qu'on nous retrouve comme ça périodiquement. Si ça devient trop régulier, ils vont peut-être arriver à nous flinguer. Mais, pour moi, ce n'est pas l'accélération du rythme qui a nuit à la qualité de la série et qui a sans doute pu en perdre certains en route. Pour moi, la première cassure, elle se fait entre la saison 5 et la saison 6. Avec la fameuse saison sur l'île où ils jouent les naufragés pour copier clairement ce qui se passe dans Lost, en tout cas, sans rapprocher un peu. Ça reste un très bon épisode parce qu'il est devenu culte avec le temps. Mais c'était déjà moins bien écrit, c'était déjà beaucoup plus surjoué. Beaucoup plus surjoué par moment, voire très mal joué. En fait, à partir du moment où tu ne vas plus au Portugal, comme les 5 premières fois dans la maison de vacances, et que tu vas à Sao Tomé, puis au Maroc, puis en Thaïlande, puis à La Réunion, ou Madère. L'épisode à Madère, le pire de la série, je crois, avec toutes les saisons autour du cadavre. Sur le pied de guerre, Bernard Lecoq et Annie Dupéret resserrent les rangs pour protéger la famille. Catherine, pas d'héroïsme inutile, s'il te plaît. Leur enquête prendra des chemins imprévus. Je suis paumé, 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 paumé. Ce que vous appelez coïncidence, ce sont les méandres du destin. En fait, voilà, la série va chercher à se donner des genres différents pour essayer de continuer à exister. Genre policier avec le cadavre et l'épisode à Madère. C'est une catastrophe. Enfin, une catastrophe. Quand on aime, on pardonne. Mais quand même, la comédie musicale, elle est très bien. Mais ils ont vraiment voulu se jouer à un moment en comédie musicale. Je trouve que c'est plutôt bien réussi. La prise d'otage, celui-là aussi, c'est un drame. C'était vraiment ridicule avec ces acteurs ascétiques doublés en français par le même doubleur qui fait toutes les voix. C'était pas bon. Franchement, c'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait vu les dix premières années. Mais on aimait toujours autant les personnages qui étaient toujours à fond. Ils vivaient des histoires qui étaient beaucoup plus cons et moins crédibles. Mais tant qu'on aime les personnages, tant qu'on aime... Tiens. Donc pour moi, c'est pas le rapprochement qui a fait que la qualité a longtemps baissé. C'est l'usure, c'est la volonté de s'adapter un petit peu à ce que faisaient les autres. Et heureusement, la saison 14 et la saison 15 reviennent aux bases. Et je conseille à tous ceux qui ont lâché l'affaire en route de au moins regarder les deux dernières. Il s'agrandit encore grâce à l'arrivée de la jolie Inès. J'en profite pour vous annoncer que je vais me lancer dans une nouvelle aventure. Il va se fâcher tout le monde. Jérémy vient nous présenter sa petite amie. C'est bon, ne vous inquiétez pas pour moi, tout va très bien. Sixième partie, la morale un peu douteuse des Beaumont. Dans la série, attention, je vais peut-être spoiler maintenant à partir de là. Jacques trompe Catherine, ils veulent divorcer. Mais pendant ce temps-là, Catherine trompe Jacques avec son ex. Jacques va retromper Catherine, Catherine va retromper Jacques. Chacun d'entre eux, quasiment, à un moment donné, va se tromper l'un l'autre. Ils vont divorcer ou se séparer et se retrouver et se pardonner en se disant Finalement, est-ce que c'est si grave ? Tant qu'on est amoureux, s'il y a des enfants entre les deux, est-ce que ça vaut le coup de tout gâcher ? Quand tu regardes cette série que tu as un minimum intègre, tu te dis mais c'est quoi cette famille qui donne pas l'exemple et qui se dit droit dans les yeux ? Ok, t'as trompé. Mais est-ce que ça vaut le coup de se mettre dans un état pareil ? Est-ce que cette morale qui nous impose d'être amoureux et fidèles jusqu'à la fin de ses jours pendant 50 ans à la même personne, est-ce que finalement on l'emmerde pas un peu ? Et bien j'ai envie de vous dire qu'on arrive dans une génération ou dans des générations à venir qui ont pas forcément la même notion du mariage, du couple ou de la fidélité, mais est-ce que quelque part, ils auraient pas raison en avance sur le fait que la fidélité sur toute une vie, au-delà du côté bouffon de se dire ça y est, ils sont encore trompés mais ils sont encore ensemble, c'est pas crédible, il y a un vrai sujet de fond derrière qui peut interpeller sur est-ce que la morale de nos parents et de nos grands-parents va être la morale de nos enfants et de nos petits-enfants ? A méditer ! Pour notre 7ème partie, si vous êtes toujours là, je vous en remercie, pensez à vous abonner si vous appréciez mon travail au passage, même si c'est juste pour dire Bi-jour, coco, c'est non ! What ? Coucou, c'est moi ! Oh merde ! Fallait bien que je la place à un moment ou à un autre. Je vais revenir sur les moments marquants de la série pour moi, et puis les moins bons. Une lettre, plus grosse avec un Z ! Mon compte triple, plus grosse ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais même pas ce que c'est alors ! Je sais pas ce que c'est ! Un des moments que j'adore, c'est la noyade, enfin la presque noyade entre Jacques et Richard, qui sont allés pêcher en bateau au Portugal, qui vont se baigner, et l'encre en fait se détache du bateau et le bateau se barre. Ils essaient de nager mais sans savoir où aller, et que t'as Jacques qui se retourne en nageant, qui dit à Richard, ça va ? Et t'as Richard qui fait, au poil ! Je me noie, c'est formidable ! Et qui dit, mais nage bordel ! Il fait, mais nagez où ? Pourquoi pas par là ou par là ? Je me souviens des problèmes d'érection de Jacques, qui abuse de pilules bleues, et qui du coup, fait l'amour à sa femme, mais en fait ça ne s'arrête jamais, et alors qu'ils doivent recevoir des invités, il descend, il va voir Catherine, et il lui dit, regarde ! Il lui montre tout et il fait, oh ! Mais dis donc, pense à autre chose ! Et il fait, mais je pense à rien Catherine ! Le pétage de cap sur l'île, forcément, tout le monde y pense ! La comédie musicale, très bon souvenir également ! Et je mets aussi la saison 4 ! La saison 4, pour moi, c'est la meilleure ! Si vous devez commencer la série un jour, commencez avec la saison 4 de 2000, où du coup, Catherine et Jacques divorcent ! Catherine rencontre quelqu'un, Vincent, un musicien plus jeune qu'elle, mais c'est quelqu'un de très bien ! Elle veut refaire sa vie avec lui, ils devaient aller à New York refaire leur vie tous les deux ! Et juste avant de partir, Catherine a un accident, elle se fait tirer dessus, elle perd la mémoire comme par hasard, elle oublie Vincent, et elle arrive pas du coup à se rééduquer, et elle revient vers ce qu'elle connaît, Jacques, malgré le fait qu'il est encore trompé ! C'est là où la série, quelque part, elle a pas porté ses... Parce que du coup, normalement, Catherine aurait dû refaire sa vie depuis longtemps avec quelqu'un d'autre, parce que Jacques ne la méritait pas ! Et mon regret, moi j'ai vraiment cru à l'époque, en 2000 je devais avoir 16 ans, que la série allait se passer de temps en temps à New York, et qu'on allait voir finalement cette famille séparer un peu partout dans le monde ! Et pour ceux qui connaissent la série, c'est ce qui va se passer à la fin ! Donc quelque part, je suis content qu'on répare cet affront, ce manque de courage de se dire, on va quand même pas séparer notre couple fétiche, ça va casser notre série ! Peut-être que j'aurais fait pareil ! Mais je suis content, car la saison 15, on va en reparler dans quelques instants, ça finisse par un divorce, amical à l'amiable, qui se passe bien, mais c'est ce qui aurait dû arriver dès la quatrième saison, si on suivait les personnages jusqu'au bout ! La série ne l'a pas fait ! Josée ! Je suis désolé, je n'ai plus de voix, je ne sais pas si je vais arriver à aller au bout ! L'épisode avec Josée, où Jacques apprend qu'il a un fils illégitime, qu'il le cache à Catherine, et que dans la nuit, il rêve de son fils qui s'appelle Josée, qui fait, Josée ! Toute la nuit, elle, qui n'est pas au courant, elle cherche des interprétations, et elle lui dit, mais dis donc, ce ne serait pas Josée Beauvais ? Elle fait, mais c'est ça ! Et quand elle se rend compte plus tard, qu'elle a un fils qui s'appelle Josée, j'avais mis le doigt dessus ! Et bien maintenant, je vais y mettre la main ! Les moins bons passages de la série, j'en ai parlé, les épisodes au balanque-balanque, les épisodes à Madère, les histoires de cadavres, saison 11, saison 12, et milieu de saison 13, tout ce qui se passe à La Réunion, c'est ridicule aussi, c'est à oublier ! Même si je les regarde avec plaisir, parce que, encore une fois, j'aime les personnages, et quand on aime, on pardonne ! Mais ça nous amène à notre neuvième partie, il me semble, sur les 10, la fin de la série, saison 14, saison 15, et surtout la saison 15, qui a fait couler beaucoup d'encre ! Je veux divorcer ! Mais de qui ? De Jacques ! Qu'est-ce que t'as encore fait ? Je te jure, il a rien fait cette fois-ci ! Je ne vais pas me laisser faire ! Comment tu peux nous faire ça ? T'imagines les conséquences pour la famille ? Déjà qu'on ne tient plus qu'à un fil ! On est tous dispersés dans le monde là ! Je peux vous assurer que Catherine est convaincue de faire le bon choix ! Ce que je veux, c'est du calme ! Merde ! Vous êtes complètement cinglés ! Je n'en peux plus ! Nous sommes une famille, et ça ne changera pas ! Parce que la saison 14, au prix de multiples péripéties, propose le mariage, enfin, entre la sublime Elena ! Qu'est-ce qu'elle est belle cette nana ! Quand on se retrouve, on a l'impression d'avoir 15 ans, d'être en colo ! Et Jérémy, qui je pense ne la méritait pas non plus, ils finissent par un mariage, dans la maison de la saison 2, avec toute la famille réunie, qui regarde le lendemain matin du mariage, le diaporama qu'ils n'ont pas eu le temps de passer, avec des photos d'enfance de tout le monde, qui nous permet de revoir la famille, depuis la première saison, jusqu'à aujourd'hui, et également les personnages qui ne sont plus là, qui ont disparu ! Quelle fin parfaite ! Parce que quelque part, quelle fin tu peux donner à une famille formidable, parce que c'est une famille qui continue de grandir, ou quelque part, on aurait pu continuer à suivre les jeunes, mais si tu pensais arrêter bientôt, ce qui n'était pas le cas à l'époque, tu pouvais arrêter là ! Personne ne leur en aurait voulu ! Malheureusement, Joël Santoli va mourir juste après, et du coup, la saison 15, qui n'était pas prévue comme étant la dernière, va être la dernière ! C'est lui qui m'avait dit, Bernard et toi, vous avez ensemble épuisé la partition ! Maintenant, il faut se tourner vers les jeunes, mais ça, il faut demander à nos décideurs, à TF1, s'ils seraient prêts à continuer sur les personnages de nos enfants ! Et la saison 15 propose l'histoire de Catherine, qui, dès qu'elle revient de voyage à travers le monde où elle a vu ses enfants qui sont disséminés partout sur la planète, décide qu'elle veut retrouver sa liberté pour sa retraite, qu'elle ne veut plus être dépendante de quelqu'un, qu'elle ne veut plus rendre de compte, et elle veut divorcer, alors que pour une fois, Jacques n'a rien fait, et dans une très bonne réplique, il dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On ne s'est même pas engueulé ! Et elle va réussir ! Malgré le fait qu'ils veuillent la retenir de façon très lourde, comme d'habitude, et ils ne vont plus se voir ! Et ça se termine comme ça, au bout de 26 ans ! Pour moi, il devait déjà y avoir cette séparation bien 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 avant, donc pour moi, ça va dans le sens des personnages, c'est juste que, comme la série a voulu ignorer longtemps ce qui aurait dû se passer, et finalement accepte de le faire brutalement, on n'a pas compris ! Et la saison 15 a l'avantage de proposer une vraie fin à deux personnages qui ont été sacrifiés dans la série, Audrey, la fille de Catherine, et Julien, son mari et du coup, gendre de la famille, qui ont remplacé presque numériquement le personnage de Paul, la sœur de Catherine, et Richard, le meilleur ami de Jacques, le personnage de Julien, est devenu un comique, complètement loufoque, voire débile. La flèche est pas dans le bon sens ! Bah tourne-le ! Crétin ! Il se sépare enfin de Jacques, il ouvre son resto, Audrey a arrêté d'être l'hystérique de service, parce qu'au début de la série elle est pas du tout comme ça, et ça fait plaisir de rendre, on va dire, leur rôle à ces deux acteurs qui ont fait les 26 ans et qui se sont adaptés aux absences des autres et qui ont joué quasiment d'autres personnages sous les mêmes traits. Donc pour ça, je remercie la saison 15, même si elle nous laisse un goût amer en bouche parce qu'elle se termine sur une séparation. Mais ça aurait pas dû se terminer là, ça aurait dû continuer. Et j'en arrive à ma dixième et dernière partie, c'est peut-être pas la dixième mais peut-être la neuvième et je sais plus où j'en suis, on s'en fout. S'il y a encore quelqu'un qui est là, parce que ça dure une éternité, qu'est-ce qui ne va pas entre les différentes saisons ? Déjà, on accepte le fait qu'ils déménagent de Paris c'est un parti pris de montrer une famille bourgeoise, même si autour on va parler de pauvreté et des choses comme ça. Mais du coup, c'est une famille qui a les moyens de voyager, de recevoir, etc. Vu que c'est filmé en décors naturels et que c'est pas tous les ans et que du coup, c'est pas les mêmes décors, c'est normal qu'on puisse s'adapter et que dans le scénario on intègre un déménagement. Par contre, que des personnages tels que le frère de Catherine qui s'appelle Serge dans les deux premières saisons soient zappés même s'il n'est pas particulièrement intéressant mais on en parle plus jamais comme s'il n'avait pas existé. Ça, c'est pas normal. Mais les amis de Nico, Alexis et son copain sur les patins à roulettes, Basile, on ne les verra plus jamais. On n'aura même pas de nouvelles. Dans la famille formidable il y a plein de trucs comme ça. Le village de Noyère dans les saisons 9, 10, 11, 12 peut-être, ça dure longtemps, et bien on passe de Noyère à un moment un village Trasbourgeois, 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 je sais même si je le dis bien, je suis crevé. Mais pourtant, c'est le même maire, c'est sa même famille, c'est pas du tout le même village. Mais quand on aime... Merci. Et puis la soeur de Catherine, Paul, qui se sépare de Richard entre la saison 5 et la saison 6, on ne sait même pas comment, elle se remarie avec quelqu'un d'autre, et quand Richard malheureusement décède, on apprend qu'elle est enterrée avec lui et qu'elle est morte quelques semaines après lui, soi-disant de chagrin, alors qu'ils étaient divorcés. Non. Surtout que l'actrice qui joue Paul va revenir dans les épisodes saisons 12 et 13 sous la forme d'un fantôme, c'est encore une fois très con, mais quand on aime, on pardonne, mais puisqu'elle ne quitte pas vraiment la série et qu'elle vient redonner des nouvelles, pourquoi est-ce que tu l'as fait crever ? Tout ça, tu le fous à la poubelle, parce que tu te dis, si Richard est mort, on va en profiter pour enterrer Paul, on n'en parlera plus. Non. Et pour finir, pour conclure, je vais laisser la conclusion aux amoureux de la série qui ont du coup laissé un message magnifique dans le livre que je vais reprendre qui doit être là. Moi je vous préviens, je trouve ça très émouvant par moment. Il y a 7 ans, mon mari m'a quitté. Ce fut une période très dure, ma famille ne comprenait pas ce que je vivais et j'avais l'impression d'être abandonné. Je me suis raccroché à mon fils et à la famille formidable. En effet, j'ai regardé en boucle tous les épisodes. Quand j'ai passé les fêtes de fin d'année seul, j'avais l'impression d'avoir une famille. Je fais souvent référence à des épisodes. Par exemple, il y a 2 ans, ma relation avec ma famille s'est améliorée. Pour les fêtes de fin d'année, j'ai fait une enveloppe pour chacun avec à l'intérieur un nez rouge. Parce qu'il y a souvent le nez rouge de clown dans la famille. Je trouve ça très mignon. Autre témoignage. Depuis le début, je suis de la famille Beaumont. J'ai grandi et fait ma vie d'adulte avec eux. En tant qu'homosexuel, je suis touché que ce soit un sujet évoqué si naturellement dans cette superbe famille. Je pense que cela m'a beaucoup aidé à faire mon coming out. En fait, regardez, les épisodes est une thérapie pour moi. J'ai le coffret complet. Moi aussi. Et quand je ne vais pas bien, ce sont les Beaumonts qui me remontent le moral. Avec Jacques, Catherine, Julien et les autres. Que de fou rire. Merci à tous d'être encore là au rendez-vous. Dans tout ce qui leur arrive, rien n'est réaliste. Tout est extravagant. Et pourtant, tout nous ressemble. Et puis, c'est une famille qui n'est pas si formidable que ça. Au contraire, ils ont tous leurs faiblesses, leurs gros défauts et leurs méchants travers. Pourtant, ils sont tous aimables. Au sens où on peut tous les aimer. Il paraît qu'on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. La preuve est faite qu'on peut faire une belle série en tout cas. Famille formidable, je vous aime. Magnifique. Et la dernière, pour la conclusion. Je suis une fan de la première heure, c'est-à-dire depuis il était 92. J'avais 12 ans. Je venais de perdre ma maman d'une longue maladie. Et je vivais depuis peu chez mes grands-parents maternels quand j'ai vu les premiers spots publicitaires annonçant le début de la série. Elle s'achève en un instant. La météo des vignes des liens suivis d'une famille formidable. Dès le tout premier épisode, j'ai accroché. Chaque épisode était un vrai moment d'évasion, une pause dans le quotidien d'une ado de mon âge. Vous êtes une famille soudée, aimante, avec une grande joie de vivre et vous incarniez pour moi la famille idéale. Lorsque je suis devenu une jeune femme, une épouse et une maman, je me suis beaucoup identifié à vous et j'ai toujours fait en sorte d'avoir moi aussi ma famille formidable, tolérante, présente et fidèle. Vous m'avez beaucoup inspiré dans mes choix, mes décisions et grâce à tous vos péripéties, je pense avoir pu créer ma famille idéale. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, une famille formidable, une histoire d'amour, une histoire d'amitié. Pour nous spectateurs, pour les personnages, pour les acteurs entre eux sur le tournage, ce qui se voit, ce qui est visible, c'est l'entente qu'il y a entre eux et la vérité de leur personnage qui n'a pas failli en 26 ans, même si parfois certains épisodes se lâchaient un petit peu trop. On pardonne, parce qu'encore une fois, quand on aime, on pardonne. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo plus courte et ça sera mieux pour ma voix. Je vous remercie encore une fois de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et d'ici la prochaine vidéo, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao !